La lettre symbolique Cette technique très efficace a pour but de t'aider à te libérer ou à transformer positivement une relation difficile, douloureuse ou toxique aussi bien dans ta vie personnelle que professionnelle Elle aide aussi en cas de non-dit Ça peut paraître surprenant mais même si la personne n'entend pas ce que tu lui exprimes dans ta lettre tu verras que la situation évoluera de manière positive Cette lettre agit au niveau inconscient et énergétique Le mieux est de tester par toi-même Une fois convaincu, tu auras envie d'écrire d'autres lettres A qui écrire une lettre symbolique ? Cette technique ne peut être utilisée que pour toi-même Toi envers une autre personne mais pas pour la relation entre deux autres personnes Si tu t'inquiètes pour une personne parle-lui de cette technique mais ne fais pas la lettre pour elle Il faut toujours respecter le libre arbitre de chacun Tu peux faire des lettres à des personnes vivantes ou mortes et même à des ancêtres que tu n'as pas connus qui t'amènent à vivre ou à ressentir quelque chose de négatif et aussi en cas de non-dit si tu n'arrives pas ou n'as pas pu exprimer certaines choses Quatre points importants Écris à la main Pas sur ton clavier d'ordinateur Ne te censure surtout pas même si les mots qui viennent sont crus ou vulgaires Ne te relis jamais Place une feuille par-dessus ta lettre pour cacher les lignes au fur et à mesure que tu les écris et une autre pour cacher les pages déjà écrites N'aie pas d'attente particulière Remets la situation entre les mains de l'univers et aie confiance La lettre Commence ta lettre par le lieu et la date puis nomme la personne exemple à toi Léa ou chère Léa ou Léa et signe à la fin de la lettre de tes prénoms et noms en toutes lettres Lettre pour un contexte négatif Décris la situation, le conflit ou le problème Écris tout ce que tu ressens Exprime-lui combien il ou elle t'annuit ou fait souffrir Ne te limite pas Ne réfléchis pas Laisse les mots venir à toi Lâche Écris jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à dire et que tu te trouves devant une page blanche Ça prendra peut-être plusieurs séances L'important est de vider complètement son sac La puissance du pardon n'est plus à démontrer Si tu le souhaites, écris une nouvelle lettre en pardonnant cette personne et ou en lui demandant pardon Lâche Lettre pour exprimer un non-dit Commence par exprimer la situation Décris le contexte qui ne t'a pas permis de verbaliser certaines choses Exprime-lui tout ce que tu ressens Dis-lui combien c'est difficile pour toi Ne te limite pas Ne réfléchis pas et laisse les mots venir à toi Lâche Écris jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à dire et que tu te trouves devant une page blanche Ça prendra peut-être plusieurs séances L'important est de vider complètement ton sac La puissance du pardon n'est plus à démontrer Si tu le souhaites, écris une nouvelle lettre en pardonnant cette personne et ou en lui demandant pardon Une fois la lettre écrite tu peux simplement la jeter mais je trouve que la symbolique du feu purification et régénération amplifie le sentiment de libération Si tu le souhaites, brûle les pages que tu viens d'écrire et regarde-les se consumer et disparaître sous tes yeux Attention à ne pas lire de mots au passage En disant Par cet acte, je me libère de Exemple du lien toxique entre Léa et moi Ensuite, tu peux jeter les cendres à la poubelle les enfouir dans la terre ou bien les laisser partir sous l'eau du robinet Gratitude Apprécie cet instant et répète Je suis libéré de C'est fait Ressens et vibre la gratitude Tu es convaincu que la situation évolue de la façon la plus parfaite et harmonieuse et pour le bien de tous Tu sais que l'univers se charge de tout Ressens et vibre la gratitude